Bonjour à tous, alors nous allons parler du rapport de cause à effet. Alors en fait, ce que je tiens pour rapport de cause à effet, c'est le comportement humain qui crée un lien de cause à effet entre les personnes. Quand on parle de société, de communauté, peu importe où on se trouve, où on vit, en quelle ville, en quel pays, en quel quartier, notre comportement a un rapport de cause à effet. Parce que, par exemple, on va prendre un exemple simple. La loi, la loi, en hébreu Torah, comme par exemple l'état de droit, le pays des droits de l'homme, la France, a bâti une nation sur ses droits de l'homme. Et cette nation, pour rédiger les droits de l'homme, a eu recours à quoi ? La Bible. C'est là que se trouvent la plupart des sentiments de justice, de légitimité, de loyauté, qu'on ressent quand on règle un problème. Et c'est là que le rapport de cause à effet entre en jeu. Parce que, au final, quand vous faites le bien, qu'est-ce qui est interdit par la loi ? Qu'est-ce qui est interdit par la Bible ? C'est le point. Mentir. Bon, c'est pas vraiment interdit par la loi, mais grosso modo, les gens qui mentent dans leur rapport de cause à effet, ils continuent de mentir, même si une affaire est en justice, ils pensent qu'ils sont bernés tout le monde. Avec leurs mensonges, y compris la victime. Surtout la victime. Mais en justice, quand vous mentez, vous n'avez plus d'aide juridictionnelle, par exemple. C'est un exemple. Voler. La Bible aussi, ils n'aiment pas le vol. C'est un délit. Le tuer, c'est un crime. L'inceste, l'adultère, tout ça, ce sont des choses qui sont interdites par la loi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a plein de choses, en fait. Grosso modo, Pareillement, la fierté. Alors, on peut être fier, mais attention, que ça ne vire pas au rejet de la discrimination, parce que là, ça peut être harcèlement moral, harcèlement sexuel, harcèlement physique. Attention, c'est des sentiments à ne pas cultiver, tout ce qu'interdit l'être. Et c'est pour ça que je parle de rapports de cause à effet. C'est quand intervient la loi des hommes, là, vous êtes pris. Parce que Dieu, bien sûr, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, mais il vous voit, il vous entend, il voit ce que vous faites, et il fait son plan comme d'habitude. Peu importe ce que vous dites ou faites, il continue son plan, bien sûr. Ça, vous l'avez bien compris la plupart du temps. Les gens qui aiment bien cultiver des sentiments négatifs ont bien compris que Dieu nous voyait, nous voyait, mais qu'il avait des choses à faire. Oui, il a des choses à faire, et on fait partie de ces choses. On fait partie des choses qu'il a à faire. Nous accomplis. Là, on est sur une chaîne, on a parlé beaucoup de spiritualité, de religion. On a appris à éveiller son esprit, à être plus fort par la prière, à être plus fort. C'est le but, en tout cas, si ça n'a pas été perçu comme ça. Le but est d'être plus fort par la prière. Voilà le but de cet enseignement général, d'être fort, d'être fort dans la vie, parce que la vie est dure. On sait qu'on est dans un monde difficile, la société est de plus en plus compliquée. Le monde devient de plus en plus complexe. Plus on a de connaissances, plus c'est complexe. Et donc après, vous devez être vraiment un génie, pour arriver à un niveau moyen maintenant. C'est un peu comme ça que la société a évolué. Alors autant, il y a des spiritualités qui sont perçues comme agressives, comme le satanisme, la magie noire, c'est perçu comme agressif. Mais autant, ce qui est vrai dans ces spiritualités-là, c'est que, le monde est un peu une jungle. On peut être victime, si on n'en fait pas, pour se protéger, pour se défendre. On peut être victime de ce genre de maléfice, de ce genre d'agressivité, justement. Donc autant, choisir entre victime et bourreau. Mais paradoxalement, vous ne pouvez pas choisir une vie de juste si vous êtes injuste. Vous êtes injuste, vous aurez une vie injuste. Donc restez dans votre vie injuste. Si quelqu'un a une plus belle vie que vous, c'est qu'il est juste. Voilà. Et pareil, paradoxalement, pareillement pour la personne qui est juste. Elle est juste, elle aurait une vie juste. On ne peut pas exiger d'avoir une vie injuste si elle a été juste. Et voilà. Et donc, la magie et tout ça, la Bible, elle l'interdit. Mais pourquoi la loi ne l'interdit pas ça ? Pourquoi ça ? Parce que, honnêtement, n'importe quel docteur en loi pourrait l'avouer, pas le remarquer, l'avouer. Parce qu'il l'a sera probablement remarqué. N'importe quel docteur en loi religieuse peut vous dire que ces passages ne sont pas en hébreu biblique. Ils sont en hébreu moderne. Pareillement pour le Coran. Ils sont en arabe moderne. Ils ne sont pas en arabe coranique. Et voilà. Donc, restez objectifs. Quoi qu'il se passe, mais vous savez que nous vivons dans un monde où la subjectivité est une loi naturelle. est une loi naturelle. Merci. Merci. Merci.